Clairement, au cœur de la production audiovisuelle, que ce soit en France ou aux Etats-Unis, il y a des auteurs qui ne semblent là que pour répéter encore et encore les mêmes gestes et répondre un petit peu à tout ce que les producteurs et les exécutifs de certains studios ou de certaines grosses boîtes semblent leur demander. Il porte le doux nom de Yes Man et vous en connaissez forcément un, de près ou de loin. Que ce soit simplement parce qu'un nom fut rattaché à une époque, à un auteur qui a été visé par la profession ou par les journalistes qui l'ont qualifié ainsi. Ou que ce soit simplement parce que dans l'esprit et l'inconscient collectif, un nom soit rattaché automatiquement à un cinéaste qui a cette étiquette qui lui est collée sur le front. Certains auteurs arrivent avec le temps à s'en défaire pour parvenir au cœur de leur cinéma et de leurs œuvres à livrer un autre regard sur leur manière de concevoir le septième art. Mais parfois, voire même la grande majorité du temps, les auteurs que l'on nomme ainsi se retrouvent avec cette image qui leur colle à la peau, leur vie et leur carrière. Souvent de façon justifiée, parfois, cela arrive avec une forme d'injustice, il faut le reconnaître. Mais il faut aussi admettre que ces auteurs, aussi sympathiques ou parfois simplement niais soient-ils, ne se rendent tout simplement pas compte qu'ils se sont perdus au fur et à mesure de leur avancer au cœur d'une industrie qu'ils n'ont pas su dompter. Et le cinéaste dont on va parler aujourd'hui a clairement eu cette étiquette collée sur son front depuis le début de sa carrière. Parfois, il faut avouer de manière justifiée et parfois, pas tant que ça. Car le cinéaste ici présent est un auteur que l'on connaît comme étant l'un des nombreux élèves d'un metteur en scène français, s'étant imposé comme le roi du divertissement à la française, mais qui aujourd'hui ne jouit plus de cette aura. Un jeune premier de la classe qui a su livrer des moments de cinéma parfois divertissants, à l'image de son aîné, parfois simplement très débile, parfois aussi au service d'un plaisir de cinéma qu'il savait capter et que même en un sens, il avait sublimé par de nombreux aspects. Louis Le Terrier n'est pour autant pas forcément reconnu comme un cinéaste par la majorité des spectateurs, mais comme un homme à tout faire. Un créateur de divertissement parfois à la hauteur de ce qu'on lui offre, parfois simplement en dehors de tout, cherchant un peu sa place, s'offrant un joli carré VIP à Hollywood sans pour autant réussir à s'imposer comme un cinéaste à part entière. Mais simplement un bon cadreur et filmeur qui ne semble pas réussir à toucher son but. Et on le sent dès son premier film, son but premier est avant tout de s'amuser, mais d'être aussi très efficace. Et en ce sens, il est évident que son premier métrage est un pur prétexte d'amusement et de jubilation cinématographique, car clairement, lorsque l'on choisit de mettre en scène un chauffeur privé ayant des connexions avec la mafia et se contentant simplement d'emmener des gens d'un point A à un point B, l'objectif est avant tout de jouer avec un cinéma d'exploitation certes convenu, mais rudement bien mené. Et dans ce cas, le transporteur est un excellent divertissement. Ce n'est pas l'oeuvre la plus fine ou la plus créative de la part du cinéma français, ou même de la part de Louis Le Terrier, mais le jeune cinéaste à l'époque arrive tout de même à tenir un projet assez ambitieux pour une production francophone, donnant lieu à un carton planétaire, mais surtout au lancement d'une franchise qu'il sort apporter avec une certaine vivacité d'esprit pour donner lieu à un moment de cinéma convaincant, pas forcément brillant ou flamboyant, mais tenant sa promesse de base, nous amuser, le temps d'un trip d'aventure et d'action qui se tient. Et mine de rien, pour un premier film, c'est rudement bien tenu, et qu'est-ce que c'est généreux ! Le cinéma du français est à cette image. Un cinéma généreux, un cinéma exploitant sa base pure, pour aller dans la direction la plus fun et la plus jouissive possible pour les spectateurs, et même si l'on peut ne pas toujours aimer ces concepts, il y a quelque chose qui se tient, et surtout, quelque chose qui porte l'oeuvre. Alors certes, il ne faut pas non plus demander le ciel à un mec qui reste quelqu'un de terre à terre, mais dans son genre, il est indéniable que Le Terrier est un auteur comprenant ce que se doit d'être un divertissement, soit un bon moment de cinéma jouissif juste comme il faut, dans lequel l'ensemble doit être clair, lisible, concis et efficace dans sa catégorie, ce que sont ses films. Après, cela n'empêche pas le fait que Le Français est avant tout un metteur en scène comprenant son cahier des charges, ne cherchant pas plus que cela à le bouleverser pour donner avant tout lieu à une oeuvre qui convienne un peu à tout le monde, aussi bien dans son aspect créatif que son aspect exécutif. Et c'est souvent là-dessus que lui saute une grosse majorité des spectateurs à la gorge, et en un sens, de façon justifiée. Surtout quand on regarde sa deuxième super production américaine qui est... très gratinée. Une production qui se voulait assez phénoménale à l'époque, car il s'agissait d'un des plus gros projets de divertissement de l'époque, porté mine de rien par la star d'Avatar, et également par une conversion 3D qui se voulait visionnaire dans le genre, et qui donnera lieu à ce remake d'un vieux film remettant au goût du jour la mythologie grecque, le temps d'une épopée en la compagnie de Persée et de sa troupe de soldats. Le Choc des Titans est pas loin du naufrage filmique et dramatique, car non content d'avoir loupé sa conversion en 3D, Louis Le Terrier ne semble réellement rien maîtriser sur ce moment de cinéma tout simplement lourdingue, et pas du tout concret dans son action et son divertissement. La générosité se ressentant tout de même dans une majorité de son temps à l'écran, mais au prix d'un risible et d'un aspect actionneur qui fait vraiment vieux jeu, comme si finalement, en épousant un peu trop le cahier des charges, Le Terrier avait oublié ce pourquoi il avait réussi à tenir son premier métrage. Soit un équilibre entre fun et sérieux, chose que le film ici présent semble un peu oublier dans son aspect fun, pour se la jouer justement un peu trop sérieux. Et dans son genre, c'est un chaos de chaque instant qui fait sacrément mal aux yeux. Surtout pour ceux qui l'ont vu en 3D au cinéma. Je pense très fortement à vous. C'est là que l'on puise une grande partie du paradoxe créatif et filmique qu'est Louis Le Terrier. Car s'il est indéniable qu'il est un entertainer de génie par de nombreux aspects, c'est aussi par de nombreux autres, un cinéaste qui se plie un peu trop aux envies d'un studio et qui en oublie de construire un divertissement à la hauteur derrière. Le Terrier a une carrière qui reste souvent en demi-teinte à l'heure actuelle. Une carrière souvent intéressante, mais plombée par-ci, par-là, pour une envie de vouloir un peu trop se laisser emporter par un mouvement simple, mais peu inventif, qui laisse la place à des stars ou des studios pour en faire leur propre tambouille et malmener son envie de vouloir bien faire. Mais heureusement, depuis plusieurs années, le cinéaste s'amuse avec des productions sur lesquelles il semble beaucoup plus à l'aise. Des productions plus proches de son territoire déjà, mais aussi plus proches de son envie de faire du divertissement quelque chose de fun et d'efficace, d'amusant et de jouissif. Et en ce sens, il semble clairement plus s'épanouir depuis maintenant une petite dizaine d'années. Et cela, on le ressent tout particulièrement dans l'une de ses dernières grosses productions anglo-saxonnes. Un pur plaisir de cinéma juste débile comme il faut, mais dans lequel le terrier a mis tout son savoir-faire de créateur et de cadreur pour donner lieu à une comédie d'espionnage se construisant autour d'un duo de choc tout simplement ahurissant de logique entre les mains de son auteur, pour un pur divertissement crétin comme il faut, mais respirant un humour gras à l'anglaise particulièrement bien senti. Grimsby est un film fun. Un film devant lequel il est impossible de s'ennuyer. Un film devant lequel on est presque fasciné par la bêtise de l'écriture, mais grâce à la mise en scène de le terrier, le style de Baron Cohen ressort comme un atout majeur et donne lieu à un film d'action et d'espionnage complètement allumé qui peut par l'instant laisser presque perplexe tant le tout est excessif, mais on ne peut pas dire que cela ne fonctionne pas. Tant on a l'impression que le français donne tout ce qu'il a pour jouer sur la forme actionneur de l'ensemble, mais également en amenant la comédie comme quelque chose de logique au milieu de cela. Et même si ce n'est pas parfait, cela reste purement et simplement cool. Cela semble donc finalement très logique de le voir à nouveau aux commandes d'un buddy movie. En nous proposant une suite à un succès surprise des salles françaises, il y a maintenant tout de même plus de 10 ans, il faut avouer que le pari est tout de même sacrément risqué, mais il faut avouer que pour autant l'idée semble amusante. Le duo semble assez jouissif et il est tout à fait possible qu'une nouvelle fois, Louis le Terrier nous montre à quel point il sait comment jouer avec comédie et action. Loin du périph, se pose comme un postulat de production audiovisuelle qui peut être amusant, qui ne risque pas forcément de briller par sa créativité ou son inventivité, comme souvent, mais qui semble vouloir respecter sa promesse de base, soit celle de nous embarquer dans un buddy movie à la française, porté par un duo qui semble charismatique, pour donner potentiellement lieu à une surprise qui dépassera le premier volet, si tant est que le metteur en scène français réussisse son pari de base et ne se perde pas dans une démarche trop proche de son cahier des charges. Mais cela, encore une fois, et c'est bon de le redire, ça ne dépend que de Louis le Terrier.